salut à toutes et à tous c'est cyril et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière et bien puisque non alors non on est aujourd'hui donc le le 16 décembre donc non pas de vide grenier au mois de décembre par contre et ben c'est parti je vais en suisse voilà donc je vais essayer de vous présenter le rétro gaming vu de la suisse c'est une occasion que j'ai eu de là bas donc bah c'est la première fois je vais y aller j'ai pas trop envie de faire de comparaison avec ce qui se passe en france mais plus envie de vous présenter ce qui se passe là bas voilà bon je pense que c'est pas trop trop différente chez nous mais encore que voilà la façon dont on consomme le jeu vidéo et le rétro gaming là bas donc c'est parti donc je vous dis bah en route Une fois dans le train, merci d'offrir le couloir au maximum. Je suis arrivé à l'aéroport, donc je suis un peu en avance, il est 8h30, je décolle pas avant 10h30, parce que du coup je prends l'avion pour aller en Suisse, parce que finalement ça coûtait moins cher que le TGV, et puis forcément moins cher que la voiture encore. Je vais pas faire du shopping parce que je viens rien acheter, surtout dans un aéroport. Bon, je vais avoir le temps de me prendre un café. Voilà. Bon, bah voilà, ça y est, je suis installé. Bon bah c'est parti. Bon bah c'est parti. Bon bah il y en a quelques-uns, j'aurais pu venir en touriste comme ça, mais... Donc voilà, me voici en bonne compagnie avec Sanyuki. Tout à fait. Que donc, alors, la Suisse. Alors j'espère que je dirai pas trop de bêtises là, mais... Au pire je te connais, je te connais. Alors l'idée c'est pas trop de faire de comparaison avec la France, enfin j'ai pas envie de toujours ramener ma gamelle et de dire en France en a ça ou machin. Après en même temps, c'est deux pays francophones qui sont voisins, donc les comparatifs sont facile à faire. Oui, 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 c'est clair. Je me dis, ce qui va être cool, ça va être de... Bah moi j'ai envie de voir un petit peu le jeu vidéo en Suisse, on va en parler un peu. Là on va aller dans un cache qui est dans un centre-ville, enfin au centre-ville, et on trouve plus facilement du matériel, disons moins facile à avoir, donc avec les prix qui vont avec, mais de temps en temps, je sais pas s'ils ont des lubies ou des coups de fatigue, mais on peut trouver de très belles pièces et des prix franchement très corrects. Il y avait quand même quelques jeux japonais dans le cache, on est allé tout à l'heure. Alors, PS1, je parle que PS1, ne cherchez pas si vous cherchez d'autres choses. Il y avait d'autres consoles aussi où il y avait de l'import. Mais en Suisse, on a une grande culture de l'import, ça fait des années que ça a lieu. On trouve facilement des gens qui viennent des Etats-Unis avec leurs propres jeux, qu'ils les vendent, parce qu'ils font comme tout le monde, ils consomment le produit actuel, puis quand le nouveau produit sort, bah ils vendent l'ancien. Et on retrouve en cache ou dans des magasins de seconde main, marchés aux puces, on trouve de l'import facilement, quel que soit le support en question. On va aller voir ça ? On va aller voir. Bon bah c'est parti. C'est quoi le fantastique journée ? Bah écoute, je ne sais pas. C'est vrai ? Bah, c'est marqué Propinball, donc c'est un... D'accord. Je ne sais pas. Avec la voiture bleue dessus ? Non non, celui-là, celui-là. Formula One 97, il l'a deux fois en allemand. Parce que lui, il achète pas mal sur internet, dans des lots, des trucs comme ça. Ah oui, et il tombe sur du... Et en Suisse, on a les Suisses allemands, donc on se retrouve du tout avec des versions allemandes. Avec des jeux allemands, effectivement. Les Razmaka font leur cinéma ? De toute façon, on doit avoir les deux les plus courants, font leur cinéma et la recherche de Raptor. Et le 100% Angelica doit être celui qui est le moins... Je crois. Moins courant, je suis pas sûr. Un peu d'Xbox. Beaucoup de PS2. Normal. Alter & Co. Bon bah, c'est un cache... Normal, j'ai envie de dire. Là, regarde. En fait, vu que la PlayStation est tirée de chez Sony. Oui, bien sûr. De chez Nintendo, à la base. Et bah, en fait, quand ils ont fait le projet PlayStation... Je crois que c'était le même... Le projet PlayStation, c'était une manette de Super Nintendo réinterprétée par Sony. Et si on regarde, il y a de nouveau cette forme ronde, qui reprend exactement le design de la manette de Super Nintendo. C'était même... Je crois que c'était même plus flagrant avec la manette d'origine. Elle a carrément les ronds. Un stock de jeux NES, là ? C'est Oil Penny. C'est It. C'est Cool ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 dans le test. Le truc pénible, c'est que la boutique qui le vendait en oeuf à l'époque a collé son étiquette partout. Sur le CD, sur le... Alors, là, voici l'échange, on va le citer, l'échange le plus stupide au monde, qui est donc un échange entre un jeu Hercule Disney, enfin Hercule, sur PS1, contre un jeu Hercule. Donc Senyuki, tout simplement, avait trouvé le jeu Hercule en Black Label, comme ça, voilà. Et moi, je l'avais en Platinum. Il m'a dit, écoute, si tu veux, on fait l'échange. Donc, comme ça, moi, je continue à pouvoir jouer avec, et puis toi, tu l'as en Black Label pour ta collection. Moi, je ne collectionne pas. Donc, c'est vraiment cool, parce que le jeu Hercule comme ça en origine, pour moi, n'est pas évident à trouver. Très compliqué à trouver, par rapport à sa version Platinum. En gros, je ne le présente pas. Hercule, c'est un très bon jeu de plateforme. Foncez, voilà. Ceux qui ne connaissent pas ce jeu-là, franchement, allez-y. Ça me plaît, hein. Donc, d'ailleurs, si tu n'y as jamais joué... Oui, j'y ai joué. Tu as joué un petit peu ? Ah, avec lui, oui. Alors ? Alors ? Oui, j'ai bien aimé. C'est tout simple. C'est pas trop prise de tête. C'est aussi ce que j'ai constaté. Enfin, je l'ai mis dans la console. La première fois, je l'ai mis dans la console, parce que je ne l'avais pas eu à l'époque où il était sorti. J'ai commencé à y jouer. Je ne pouvais pas trop m'arrêter. Donc, au bout d'une heure et demie, je fais, bon, il faut que je passe à autre chose, parce que voilà, je vais... Dépasser par... Ouais, dépasser. Tu as été pris dedans. Ouais, c'est ça, on trouve ça sympa. Et d'ailleurs, un jour, je présenterai les jeux en 2D sur PS1. Il y en a beaucoup plus qu'on le croit. Plein au Japon, parce qu'ils ne sont pas venus jusque chez nous. Franchement, un jour, je ferai ça. Ah bah tiens, puisque tu parles de jeux japonais en 2D, c'est vraiment une très bonne transition. Mais quelle est donc cette merveille ? C'est ensuite un live que tu as fait. Ah oui, oui, mais c'est vrai que je l'avais. Tu avais fait un live uniquement sur Street Fighter. Oui, effectivement, c'est le seul... D'accord, ok. Tu parlais en même temps, tu jouais, tu te faisais rétamer, tu revisais les questions. Ah oui, mais... C'est Cyril, eh ben, on se retrouve pour un petit stream sur Street Fighter. Que représente Street Fighter pour toi ? Un jeu de baston. Oh bah, c'était facile. Allez, vas-y. Oh, oui, 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 c'était beau, ça. Ah, ça va être chaud, là, si je dois lire les questions en même temps que... Mais de toute façon, je suis en train de me faire... C'est vrai que dans le film, on attaque pas par bison. C'est quoi, c'est marqué ? Enfin, je sais pas. J'ai le sourire jusque-là en repensant à ce live. Je dis, non, je le prends, il l'a parlé. Ouais, ouais, Street Fighter, the movie, the game. Enfin, the game of the movie, voilà, c'est le... C'est le jeu du film du jeu. Voilà, c'est ça. Enfin bon, j'ai déjà dit plein de choses dans le live. Du coup, effectivement, c'est un live que j'avais oublié. Si vous voulez plein d'infos sur Street Fighter, je raconte n'importe quoi. N'allez pas voir le live. Il y a un live, je mettrai peut-être le lien dans la description. Peut-être, j'ai dit. Peut-être, ouais. Alors ça, c'est pas du japonais. C'est américain. Je dis pas de bêtises. Beast Wars. Alors ça me dit quelque chose, mais je suis pas sûr. Moi, ça me dit rien. Ça te dit rien. J'ai l'impression que c'est un... Pour moi, c'était un jeu de baston avec des dinosaures, mais ça doit pas être ça. Parce que quand je vois on joue à Odo... Bon bah Beast Wars, l'inconnu du joueur. Vigilante 8 en version américaine. Alors là, il faudra que je redemande un coup de main à quelques-uns parce que le Vigilante 8, j'y avais joué. On m'avait dit, ouais, c'est super à plusieurs et tout. On a testé, mais on n'a pas réussi à jouer. Ça reprend un peu la logique de jeu de ce qu'ils avaient fait avec Twisted Metal. Ah ouais, mais Twisted Metal, j'arrivais à y jouer. Et j'y ai joué beaucoup aussi. Mais je pense qu'il suffit de prendre un peu le coup sur le jeu. C'est un jeu de voiture et un jeu de tir mélangé. Ouais, c'est ça. Ça mélange un peu. Un jeu de tir standard, un jeu de bagnole. Mais Twisted Metal, moi, j'y ai joué. J'y ai beaucoup joué. Et pas Vigilante 8. Du coup, quand j'ai découvert le Vigilante 8, j'étais un peu perdu. Et on termine. Ouais, quand même quoi. Il est beau. Bon, je vous le montre. Crash Bandicoot 2. Il est magnifique avec le petit truc en 3D devant. J'ai regardé ça l'autre jour sur le... Le... C'est 94-95. Et on est sur un numéro 70 de jeu. Bah oui. Donc c'est vraiment un des premiers jeux PS1 qu'ils ont sorti de l'histoire. Sur la console. Ouais, ouais, ouais. Et donc ça, c'est vraiment... C'est vrai que moi, dans ma petite vidéo, je parle des 20 ans de la PS1. Je l'ai fait le 29 septembre 2015. Parce que pour moi, la PS1, c'était sorti en 95 et pas en 94. L'aspect import... Méconnu, inconnu. Enfin, inconnu et méconnu. Ou aussi, enfin, j'avais pas de boutique autour de chez moi. Enfin, je veux dire, acheter une console... Je sais pas, à l'époque, ça aurait pu coûter peut-être 1000 francs de plus. Ouais. Que de l'acheter, sortir chez nous. Pour moi, ça semblait stupide et inutile. Enfin... Donc, euh... Non, mais c'est cool parce que... Franchement, bah voilà. Ça va être la découverte. Bon, bah je... Eh, je me permets, je réétale un peu comme ça. Ouais. Voilà. Mais, bah il y a de quoi s'occuper, voilà. C'est cool. Franchement, bah... Bah, merci quoi. Bon, ça c'est tout pour aujourd'hui. Alors oui, pour arriver, euh... J'ai fait un peu mon touriste, on va dire, mais euh... Normal en même temps. Donc, on a visité un petit peu, voilà, mais euh... Et euh... Et demain, on... Bah tu me présenteras ta collection. Voilà. Oui. Alors, je dis demain, mais ce sera peut-être dans une autre vidéo ou j'en sais rien. On verra bien. Mais voilà. La particularité de ta collection. Ouais. Voilà. C'est tout pour là. C'est tout pour tout de suite. Voilà. Puis bah après, à suivre. À suivre, exactement. À suivre. Ah ah ah. D'a l'air. C'est t'inquiéter. C'est... Alors... Pour dans le, on... N'a l'air. Pour dans le, on. Ça va toute la suite. Il a l'air. Moi aussi, c'est le... C'est le juste... C'est la suite. C'est la suite. ... C'est donc la fin de deux premières journées passées en Suisse, ici, en très bonne compagnie, avec Senyuki et Coralie. Donc j'ai essayé de vous présenter un petit peu ce que je pouvais découvrir sur mon arrivée. On va faire un petit peu un tour dans les magasins cash. Il y a vraiment, voilà, le cash express existe en Suisse. J'ai envie de dire que les prix sont les mêmes qu'en France, en quelque sorte, puisque quand on va dans un cash, on n'a pas envie de se jeter sur tous les jeux, parce qu'il y a certains jeux qui sont à certains prix. Finalement, on trouve des belles choses. Je me dis, il y a quand même du jeu. Petite particularité, je trouve qu'il y a un peu plus de jeux import, peut-être, que dans les caches, dans lesquels j'ai déjà pu aller avant. Première petite approche très sympa. J'ai essayé de présenter un petit peu ce que je pouvais. Et puis, là, je suis devant la collection de Senyuki, qu'on aura l'occasion de voir demain. C'est déjà un petit peu ce que je pouvais dire sur cette première partie du séjour. Voilà, moi, j'espère que ça vous plaît aussi. Et je vous dis, on continue. Il y a encore d'autres choses à voir. Il y a d'autres surprises à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.